Yo tout le monde, ça vous allez bien ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, je vais vous parler de Kingdom Maker Alors j'ai pas mal de conseils à vous donner mais juste avant, je vais vous présenter Du coup les gars, vous tapez directement Kingdom Maker, soit sur l'Apple Store, soit sur Google Play Et hop là, donc vous faites directement obtenir Du coup les gars, ça vient d'être fini de télécharger Alors pour ceux qui se demandent, c'est le premier jeu de stratégie Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez pouvoir créer des histoires de fou grâce à son monde qui est unique Vous allez me dire les gars, mais qu'est-ce qui fait que ce jeu ? Et si bien que ça quoi Et bien tout simplement les gars, ce jeu mélange le RPG et aussi les gars la stratégie Et c'est en temps réel, donc c'est ultra immersif Et en plus c'est dans un monde médiéval fantastique Bref, vous allez kiffer Du coup les gars, c'est un monde ouvert où vous pourrez explorer des terres, former des troupes Pour partir à l'aventure, conquérir de nouvelles terres En vrai jeu d'aventure quoi Et aussi, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un chat directement en ligne Pour inviter vos amis, vraiment vous pourrez vraiment créer une vraie communauté Pour défendre votre village quand vous serez pas là Et en plus, ils pourront vous donner des ressources, etc Vraiment, ça permet de créer une vraie communauté soudée Et franchement, je pense que vous allez kiffer Un autre point qui va plaire sûrement à pas mal de personnes C'est tout simplement la personnalisation Vous allez pouvoir personnaliser votre village Vraiment, faire en sorte qu'il vous ressemble, bref, il y a vraiment Plein de trucs qui permettent de custom un petit peu Votre jeu et le rendre un peu plus modelable En fonction de vos goûts, et ça c'est plutôt sympa A partir du niveau 10, vous allez pouvoir faire des raids sur les autres villes Et aussi aider vos alliés, et en montant de niveau Vous pourrez simplement déplacer votre village Dans des zones différentes, ça va pas changer que le paysage Ça va aussi changer les scénarios, quand vous aurez Des voisins différents, etc, etc Ce qui rend vraiment le jeu ultra immersif Vous pouvez télécharger le jeu directement sur iOS ou sur Android Le lien est en description, n'hésitez pas à me faire péter Les téléchargements, les gars, je vais vous passer 10 bonnes astuces, 10 très bonnes astuces Pour bien commencer le jeu et être le meilleur C'est parti, on se retrouve sur Kingdom Maker Ce qui est pas mal, comme je l'ai dit C'est que vous allez pouvoir simplement, les gars, aller faire pivoter votre ville Le mettre au bon endroit Et du coup, vraiment personnaliser votre village Et faire en sorte que ce village-là, il vous corresponde Le quatrième conseil, les gars, c'est tout simplement Les gars, d'explorer tout ce que vous pouvez Vous pourrez peut-être trouver des trésors, gagner de l'expé Dans les donjons, et c'est vraiment cool De tout visiter, pour peut-être faire de nouvelles connaissances aussi Cinquième astuce, les amis Prenez également du temps, les gars A tout simplement comprendre les nobles Leurs qualités Ils ont différentes qualités Et les faire monter de niveau Leur permettra de gagner de nouvelles habilités Et de nombreux avantages Donc, on vous invite vraiment A regarder leurs compétences Leurs traits Leurs emplacements, tout simplement, d'armée Bref, c'est super intéressant Et ça peut vous aider à gagner de nombreuses batailles Sixième astuce, les amis Tout simplement, il va falloir améliorer votre armée Parce que c'est grâce à votre armée Que vous allez pouvoir tout déchirer sur le jeu Comme vous le voyez, mon armée, elle est vraiment toute petite Donc, il va falloir que j'améliore tout ça Alors, pour ceux qui se demandent Il y a différents types d'armées Alors, certaines sont faites pour conquérir des terres Et se battre D'autres sont surtout faites pour l'exploration Et la défense Et la défense, c'est super important Et les amis, c'est pareil C'est comme pour les nobles Il faut prendre du temps A regarder les différentes unités Que vous pouvez utiliser En fonction de leur équipement Et de leur capacité Afin d'adapter au mieux Pour la bataille Et aussi, les gars Le principal, c'est de gagner Faites les meilleurs recrutements Faites les meilleurs choix Et puis, regardez Hop là On va prendre ça Et vous allez voir, on va tout gagner Septième astuce, les gars On est maintenant à la fin Malheureusement C'est tout simplement Une astuce qui est vraiment cool C'est les quêtes quotidiennes Comme vous le voyez Il y a un petit livre En bas à gauche Vert Vous cliquez dessus Et but quotidien Vous avez directement Alors là-dedans, les gars Vous pourrez débloquer Toutes sortes de sorts Gagner des récompenses Et des ressources Afin d'augmenter la puissance de votre rien Tout en faisant des choses Que vous avez déjà fait Quand vous jouez Honnêtement, c'est plutôt cool Et par exemple, là Je peux récupérer ça Je peux récupérer ça Hop là Et en plus, je peux encore récupérer D'autres récompenses C'est quotidiennement Donc en plus, ça motive un petit peu Alors ça joue tous les jours Donc ça, c'est plutôt sympa Huitième astuce, les gars Une astuce que je connaissais pas du tout Qui est vraiment cool Et franchement, c'est sympa de leur part Et bah, c'est tout simplement, les gars Que quand vous voulez améliorer un bâtiment Et que ça dure moins de 5 minutes Et bah, regardez Hop là C'est directement gratuit Donc vous pouvez update gratuitement Ça, c'est plutôt sympa, honnêtement Ça permet d'être beaucoup plus rapide Et beaucoup plus productif Et tout simplement, gratuitement On passe directement A la neuvième astuce, les amis La avant-dernière astuce Et c'est simplement, les gars C'est de créer des alliances En bas à droite, vous avez alliance Et donc, vous allez pouvoir Rejoindre une alliance Ou créer une alliance En fonction de ce que vous aimez Alors déjà, ce qui est bien Quand vous rejoignez une alliance C'est que vous voyez Vous gagnez 50 d'or Et en plus, c'est pas tout Vous pourrez, bah, les gars Simplement donner vos ressources Vous défendre mutuellement Vos villages Et franchement, ça crée vraiment Une communauté Vous allez pouvoir discuter avec les personnes Et ça, c'est super sympa Ça permet de pas être tout seul sur le jeu Et les amis Le dixième conseil Le plus important, les gars C'est de vous amuser sur le jeu De prendre du plaisir Et aussi de faire avancer votre village D'avoir le plus beau royaume Et tout ça, les gars N'oubliez pas que Le plus important C'est de vous connecter tous les jours En étant constant Car vous avez des récompenses quotidiennes Bref, je compte sur vous Pour avoir le plus beau des royaumes Sur Kingdom Maker Et franchement J'espère avoir de beaux villages devant moi Et encore une fois Merci énormément à Kingdom Maker Tout simplement d'avoir sponsorisé cette vidéo Grâce à eux On va pouvoir financer plein de projets Et surtout, les gars N'hésitez pas à aller dans la description Si vous voulez télécharger le jeu Si disponible sur iOS et Android Et faites-moi les plus beaux royaumes Les plus beaux villages possibles Je compte sur vous En tout cas Merci beaucoup à eux On se dit à très très vite Pour une prochaine vidéo C'était Cocteau Ciao